Et mon sujet, que vous voyez que le choix du français par les apprenants mongols, c'est fonctionnel ou interculturel. Inter c'est entre parenthèses. Alors, première partie, c'était évoqué hier par Madame Bouinemek, c'était surtout l'historique des apprenants mongols de la langue française. C'est à partir de 1963, nous, en 2013, on a célébré le cinquantième anniversaire de la langue française. Alors, je saute un peu après. Et je suis deuxième génération à partir de 1990. C'était l'époque démocrate, c'était le changement au niveau social et culturel, on peut dire. Et j'étais étudiante en 1990, et après, je suis devenue professeure de français. Et alors, on peut dire que la deuxième vague de formation des spécialistes mongols en français commence à cette époque-là. C'était juste après la chute du mur de Berlin de 1989. Et depuis la dislocation du bloc soviétique en 1991, la Mongolie a fait des progrès notables dans sa transition vers la démocratie et l'économie de marché. A cette époque, une forte demande du pays formé, les spécialistes en langue étrangère, surgit. Ainsi, la génération suivante de français regroupe auprès de l'Université nationale de Mongolie et également aux autres établissements comme l'Université des sciences humaines, l'Institut privé de langue et culture européenne, etc. Le but d'enseignement de français était, à cette époque, pour former les enseignants de français, les traducteurs, les linguistes et les employés des relations internationales. Dans ce cadre, l'Université nationale de Mongolie forme plutôt les enseignants de français, les linguistes et les employés en relations internationales. Et l'Université des sciences humaines prépare les traducteurs en français. L'objectif prioritaire des apprenants mongols de cette génération était culturel, on peut dire. En effet, on étudiait une langue étrangère pour ou par sa littérature, ses produits de marque, sa culture en général. Et l'enseignement de français mené par des professeurs mongols était basé à la méthodologie traditionnelle, grammaire, traduction. Le manuel utilisé était le cours de langue et de la civilisation française que Mme Bouygène a évoqué, c'était de Mouger. Et alors, à cette époque, un premier manuel interactif, on peut dire, Bonne Route de Pierre Juber, a été utilisé. Et à cette époque, vous voyez qu'on avait utilisé beaucoup de manuels différents. Et aussi, les professeurs mongols aussi composaient des livres, des manuels. C'est Mme Bouygène, elle a fait grammaire française. Et le premier centre culturel de France se crée en 1996, et la relation culturelle et universitaire commence à bouger. C'était M. Guy Contard, attaché culturel, a fait son mieux pour faire partir les étudiants et professeurs pour le stage linguistique en été, voire fournir les manuels et dictionnaires aux établissements où le français a été mené. Et vous voyez les livres qu'on avait utilisés. Et alors, je vais passer surtout, deuxième, ah oui. Alors, à cette époque, le sondage, je voudrais dire, fonctionnel et interculturel est basé surtout sur le choix ou le besoin des apprenants mongols. Et le sondage du choix de langue étrangère auprès des apprenants mongols n'était pas organisé au début de l'enseignement. Et la première tentation a eu lieu dans les années 2000. Si on fait l'analyse sur leur réponse du sondage mené en 2003, le but principal des apprenants mongols était de découvrir la France. C'était, vous voyez, monter à la tour Eiffel, bien sûr, et utiliser les produits de beauté, et lire les grands classiques en français, et aussi avoir la possibilité d'y visiter et apprendre une belle langue d'amour. Et ces réponses nous montrent bien que la demande des mongols était plutôt culturelle, sachant que l'économie était beaucoup dépendue de l'exportation. Cela nous montre bien que le choix de l'utilisation du français par les apprenants mongols était plutôt culturel que fonctionnel à cette période. D'autre part, la notion interculturelle nous est connue très tard avec le CECR, et on a compris que la culture et les civilisations françaises devraient être données par des cours spéciaux comme la littérature et la géographie. La grammaire, la phonétique, le vocabulaire et la lecture sont enseignés par des manuels différents et le lien entre ces cours n'était pas suffisant. Et en résultat, on a remarqué que les étudiants ont une bonne notion de la grammaire et une belle prononciation, mais ils ont du mal à utiliser leurs compétences dans la communication. Et alors, nous avons décidé d'utiliser un manuel répondant au CECR. Les étudiants de notre université suivent le manuel ECO depuis 2011. Et on est conscient que la compétence d'utilisation de français dans la communication est beaucoup plus améliorée, mais les exercices grammaticaux en manquent. En fait, aujourd'hui, la langue n'est plus considérée seulement comme un instrument fonctionnel de connaissances ou de transmission de savoirs préconstruits, mais elle devient un intermédiaire de la découverte de culture et civilisation de l'autre. Le rôle d'enseignant est de faire prendre conscience aux apprenants qu'il existe différence culturelle, que l'interculturelle est essentielle dans l'acquisition d'une langue, d'un nouveau savoir. La compétence interculturelle contient un certain nombre de savoirs, mais c'est surtout les savoir-faire et les savoir-être qui décident de la capacité d'entrer en relation avec les autres, de communiquer avec eux et d'interagir. Comme la langue fait partie intégrale de la culture, les cours de langue privilégient donc l'enseignement ou l'apprentissage des compétences interculturelles, car apprendre une langue étrangère signifie entrer en contact avec la culture du pays cible. Alors, la seule compétence linguistique ne suffirait pas dans la communication. Communiquer ne veut pas seulement dire comprendre et savoir utiliser les structures lexicales et grammaticales. Pour communiquer, il est également indispensable de comprendre les attitudes, les systèmes de valeurs, les comportements, les points de vue, tout le contexte culturel de son interlocuteur. Le succès de la communication interculturelle ne dépend pas uniquement du niveau d'acquisition des compétences linguistiques. J'ai utilisé ici le terme fonctionnel dans ce texte dans le sens d'utilisation et de pratiques de compétences obtenues lors de l'enseignement. Les étudiants doivent posséder une connaissance fonctionnelle de la langue française écrite et parlée, et de façon à pouvoir utiliser son français comme un moyen de communication. Au fait, c'est dans les années 1970 qui a surgi le terme français fonctionnel. Ce français fonctionnel était investi de l'enseignement du français à des publics spécialistes et d'une démarche méthodologique d'enseignement du français à des non-spécialistes du français. Aujourd'hui, la société ne veut plus d'une langue exclusivement littéraire et culturelle. Elle a besoin d'un outil de communication qui puisse favoriser le développement des échanges économiques, politiques, culturels et touristiques qui s'accélèrent. Au fait, l'évolution des besoins d'apprentissage des langues vivantes étrangères a provoqué l'apparition d'un nouvel objectif appelé pratique ou fonctionnel. qui visait une maîtrise effective de la langue comme instrument de communication. Alors, ces deux savoirs interculturels ou fonctionnels sont très liés et utiles à des apprenants. Et le dernier sondage fait au début 2014 nous montre que la plupart, c'est-à-dire 80% des apprenants, des participants, des apprenants mongols apprennent le français pour continuer leurs études dans le pays francophone et travailler dans des sociétés françaises implantées en Mongolie ou ailleurs. Ce chiffre nous indique que le besoin fonctionnel est plus fort que celui culturel il y a 10 ans. Leurs demandes se résultent les facteurs suivants. La Mongolie s'entraîne le marché économique depuis 1990. Est-ce que c'est bon ? Mais elle a dû attendre l'ouverture totale vers l'étranger depuis l'année 2000 environ avec l'essor de l'exploitation minière. Et les visites des autorités de deux pays multiplient, à titre d'exemple, est-ce que c'est bon ? Je suis perdue. Avec la traduction, ça ne me rassemble pas, alors. Ah, d'accord. Ah, je n'ai pas bougé depuis. D'accord. D'accord. Les visites des autorités de deux pays multiples, à titre d'exemple, la visite officielle du président M. Hink-Bayard en février 2007 et du Premier ministre Bayard en mars 2009 et les visites mutuelles entre parlementaires 2013 et 2014 et le ministre des Affaires étrangères françaises M. Laurent Fabius en 2013. Et la politique extérieure mongole vise à développer une politique dite du troisième voisin, tendant à renforcer les liens avec les démocraties d'Europe. Et sur le plan économique, la France s'avère, au sein de l'Union européenne, le deuxième fournisseur de la Mongolie après l'Allemagne. Et les échanges économiques et commerciaux entre deux pays connaissent une progression sensible dans tous les domaines. Et dix bourses ont été annoncées lors de la visite du ministre des Affaires étrangères françaises M. Laurent Fabius en 2013. Et les examens comme TCF, DELF, DALF, organisés par l'Alliance française de Mongolie. Et adhésion de l'Université nationale de Mongolie à l'Agence universitaire de la francophonie en 2013. Nombre de ressortissants français en Mongolie s'est fortement accru au cours des dix dernières années. Et ils travaillent majoritairement dans le secteur tertiaire. Reconstruction structurale au niveau universitaire, possibilité du choix libre, du cursus et du programme, et d'obtenir deux diplômes différents à partir de l'année académique 2013 et 2015. 14 et 15. Alors, je fais ma conclusion. Attendez, on va laisser tomber. Sinon, je serais aussi perdue. Alors, pour répondre aux demandes de nos clients apprenants mongols, nous devrons faire attention à l'utilisation fonctionnelle du français afin qu'ils puissent utiliser leurs compétences dans la communication. Ils doivent posséder une connaissance fonctionnelle de la langue française écrite et parlée de façon à pouvoir utiliser son français comme un moyen de communication pour la suite de leurs études ou le débauche dans la société française. D'autre part, la culture et la compétence interculturelle ne doivent pas être séparées de l'utilisation de n'importe quelle langue étrangère. Le succès de la communication interculturelle ne dépend pas uniquement du niveau d'acquisition des compétences linguistiques et sans compétences interculturelles. On n'apprend pas l'interculturel, on le vit, on le pratique en interaction avec des représentants d'autres langues et cultures. Et dans ce sens, l'enseignant doit posséder la conscience interculturelle et encourager ses élèves à prendre conscience de la diversité, les y ouvrir et faire pratiquer dans la vie. Et nous devons sensibiliser l'apprenant à la différence culturelle et pour développer sa capacité à communiquer efficacement avec ceux qui sont différents. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.